Deux semaines, c'est une contrainte. Maintenant, nous savons que nous avons deux semaines, nous savons que nous avons une stratégie stratégique. Même avant nous, nous savons que ça va être deux semaines ou trois semaines, la pré-campagne, Khalifa ne fait pas, après Benoît ne fait pas, les partis expérimentés, ils ont déjà mené une pré-campagne. Et la pré-campagne, c'est les députés, c'est les élus locaux, c'est les conseillers, bon, c'est eux qui créent la base organisationnelle. Mais il est en retard sur la pré-campagne, mais il est en retard sur la contrainte temporelle. C'est pour ça que, ben, différence, tu l'as vu dès les deux premiers jours. C'est-à-dire qu'Amadouba, il a mis en place sa machine. Diomaï, c'est pareil, Khalifa, c'est pareil. Mais les autres, bon, en tout cas, la majorité, pure séparée. Pure séparée. Pure séparée. Donc, il y avait une base pour tenir compte de la contrainte, parce qu'il y a une pré-campagne, il y a un dispositif. Et la présidentielle, c'est ça. T'as dit que le leader, bon, c'est lui qui rayonne à l'échelle nationale. Mais il y a une base locale, il y a une base locale. Et je pense que, nous, quand même, c'est pour ça qu'on est le centre. Bon, il faut saluer cette capacité d'adaptation des leaders. Parce que l'autre, quand même, c'est extrêmement important. Nous, nous, nous découragons, nous, nous, nous avons, non. Ils ont dit que c'est deux semaines. On met en place une stratégie sur les deux semaines. Bon, maintenant, les autres, c'est là la difficulté des, en tout cas, des inexpérimentés, ou des novices. Il n'y a pas de stratégie. Alors, quand même, il y a une stratégie, il y a un électorat urbain, il y a un électorat rural. Les Sambala, ils ont de l'expérience. C'est des députés, c'est des jeunes députés. Ils ont dit que la réalité du monde rural. Il faut que tu sois présent, qu'il faut accompagner l'électeur dans le monde rural. C'est différent du monde urbain. Le monde urbain gagne. Bon, ils vont voter, ils vont travailler.